Bonjour et bienvenue sur M.K.Muse, là où la créativité est au service du bien-être. Voici le petit pas des M.K.Muse de mars 2016. Le mois dernier, je vous ai dit que dans les mois à venir, on allait aborder une attitude de pleine conscience par mois pour nous accompagner dans notre principe de création, de créativité au quotidien, mais aussi de bien-être. On a commencé par voir l'esprit du débutant. Je sais que ça a créé certaines zones de votre côté parce que vous m'avez écrit pour me partager à quel point ce n'était pas nécessairement toujours facile de cultiver ça. Puis ça, même quand on manie bien notre heure, même quand on est dans notre zone de confort, d'oser mettre des lunettes de débutant pour sortir de notre zone de confort, pour voir les choses d'un oeil différent, ce n'est pas toujours facile. Mais vous m'avez dit, et je suis bien d'accord avec vous, que ça fait toujours une différence. Alors, je vous invite à continuer à cultiver ça. L'esprit du débutant, c'est se donner la permission d'être libre, puis d'essayer, puis d'avancer. Alors, on laisse ça en place, puis on s'y ramène régulièrement, sans pression. Et à partir de ce mois-ci, j'ai envie de m'asseoir avec des gens avec qui j'ai le désir de collaborer, des gens qui ont endossé mon livre qui va paraître à la fin de l'année aux éditions Druid pour avoir leur vision, les entendre me parler, leur façon d'aborder les attitudes de la pleine conscience. Donc, à chaque mois, j'ai eu le plaisir d'être en entrevue avec une personnalité différente, de vous les faire découvrir en même temps, puis je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir jumeler nos visions ensemble. Donc, bien entendu, les petits pas des muses vont être un petit peu plus longs que d'habitude, mais ça vaut vraiment la peine, alors je vous invite à l'écouter jusqu'au bout. Et là, ce mois-ci, on va commencer avec une fille que je connais depuis plusieurs années, avec qui j'ai le plaisir de collaborer, qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Geneviève Desautels, qui est coach en leadership authentique, qui a écrit un livre qui est paru en 2012, «Osez le monde en soi », qui vient de terminer l'écriture d'un deuxième livre qui va paraître en septembre aux éditions Deliveau. et avec qui je vais avoir le plaisir de collaborer dans un événement au mois d'avril par rapport à partir de l'événement de la conscience et se mettre en action. Donc, ça va être vraiment intéressant. Et là, l'attitude qu'on va aborder ensemble, Geneviève et moi, est le non-jugement. Le non-jugement, là, ce que c'est, c'est d'être capable de faire un pas en arrière, de prendre un pas de recul, puis de regarder de façon impartiale ce qui est devant nous, sans apposer d'étiquette, sans se dire « c'est bon, c'est pas bon », « c'est beau, c'est pas beau », « c'est à la hauteur, ça l'est pas ». Donc, on voit ici que c'est autant dans le positif que dans le négatif, qu'on arrive encore là à être libre, libre de se détacher de ces jugements-là que nous, on peut apposer, mais aussi qu'on peut penser que les autres vont nous refléter ce que les autres vont penser. Ça, on l'aborde, Geneviève et moi, ensemble, c'était vraiment intéressant. Alors, comment on peut l'appliquer dans notre vie créative, dans le développement de notre art, dans le bien-être par la créativité aussi, parce que souvent, le jugement va nous empêcher de passer à l'action, va nous empêcher d'aller en dehors de notre zone de confort. Alors, je cède la parole à Geneviève, puis on se revoit tout de suite après. Bonjour Geneviève, merci d'avoir accepté de prendre ce moment-là avec moi pour parler du non-jugement. Le non-jugement, tu sais, je te regarde aller, on se connaît depuis plusieurs années, puis en tant que femme d'affaires et tout ça, c'est quelque chose que je reconnais en toi, qui continue d'avancer bon temps, mal temps, tu sais, quand ça va bien, quand c'est difficile. Puis j'avais envie qu'on aborde ça ensemble dans un contexte où tu es la créatrice de ta vie, la créatrice aussi de ton travail, parce que tu es une femme d'affaires, tu travailles à ton compte. Donc, juste pour mettre la table, on va revenir à c'est quoi le non-jugement? On s'est entendu, c'est l'observation sans poser d'étiquette, donc l'observation impartiale de nos expériences. Geneviève, j'ai envie de te demander tout de suite, d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'on a tant besoin de juger, d'apposer une étiquette sur ce qui est devant nous, dans le fond, dans ce qu'on vit, dans nos expériences de créateurs de vie? D'abord, merci Manon de cette belle introduction, puis simplement dire que je me sens honorée et privilégiée d'être avec toi, puis de pouvoir avoir cette conversation-là. Puis pour répondre spécifiquement à ta question, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, que c'est mon égo. C'est mon égo qui m'amène à juger. C'est mon égo qui m'amène aussi à me poser la question, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Puis c'est toute cette question-là, puis qui m'amène aussi à avoir un jugement sur les autres. Soyons authentiques et vrais ce matin, puis je suis très sévère envers moi, je suis très sévère aussi envers les autres. Et comme je suis sévère envers les autres, je présume qu'ils sont aussi sévères envers eux-mêmes et aussi sévères envers moi. Donc c'est une espèce de roue qui tourne, qui est épuisante, puis qui ne nous amène pas nécessairement dans la zone de création. Et encore moins dans une zone de bonheur. J'adore ça, parce que c'est un nœud tellement présent chez grand nombre de personnes. Je m'inclus là-dedans, qu'est-ce que les autres vont penser. Puis souvent, ça nous fait figer par en dedans, puis cette autocritique-là nous empêche d'avancer, puis d'être dans notre zone de plein potentiel. Fait que Geneviève, comment ça s'intègre, ça, dans ton quotidien? Parce que je te vois avancer, malgré tout ce que tu me dis là, tu sais, ce que tu vis. Comment t'en arrives à intégrer ça dans ton quotidien? Bien, en fait, je te dirais que je me suis pratiquée. Je me suis entraînée. On s'entraîne physiquement. Tu fais de la cour, j'en fais aussi. Bien, j'ai entraîné mon mental aussi au non-jugement. Alors, à partir du moment où j'ai fait cette observation-là, que ça ne m'amenait pas vers la créativité, encore moins vers le bonheur, je me suis dit, bon bien, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis mis évidemment à lire. J'ai eu la chance d'avoir aussi des professeurs autour de moi. Et par la méditation, entre autres, bien là, on a commencé à parler de non-jugement. Puis aussi, quand je suis coach, aussi je suis coach professionnel, alors avec mes clients, je dois exercer mon non-jugement. Mais comment je fais ça? Alors, donc, je me suis entraînée. Et la façon de m'entraîner, c'était donc de m'observer et de nommer cette intention-là. Cette intention-là d'être dans le non-jugement. Puis au début, j'ai appelé ça suspendre mon jugement. Parce que, tu sais, le non-jugement pur et simple, je t'avouerais que c'était un peu… C'est pas facile. C'est pas facile, puis c'est peut-être un objectif qui peut sembler déraisonnable au départ. Quand on parle de tout ce trou-là dont on parlait il y a quelques minutes, puis là, tu dis, là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je n'avais pas jugé. Je ne juge plus. Là, c'est bien trop gros. Mais alors là, je me suis dit, je vais suspendre mon jugement. Donc, je vais observer que je juge, OK, comme sur une rivière qui passe, là, tu sais, dans le fond. Ah, 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 là, je suis en train de juger. Ah, c'est ça, c'est intéressant. Et je vais mettre ça dans le stationnement où je le dirais… Et je vais rester où je suis, donc, avec la personne, si je suis en coaching, avec une amie, si je suis en train de me parler de quelque chose qui confronte mes valeurs, ou tout simplement, je suis en train de créer. Puis là, je me dis, est-ce que les gens vont… qu'est-ce que les gens vont dire? Alors, ah, non, 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 Geneviève, on reprend ça, là, tu sais. Et là, je m'observe là-dedans, j'avouerai dans le quotidien et je m'entraîne comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va dire plusieurs années plus tard, je ne peux pas dire que je suis vaccinée ou non-jugement, là, OK? Ça, là, c'est à tous les matins, c'est même pendant qu'on fait cette capsule-là, live. Je me dis, ouais, ça va être sur YouTube, ouais, les gens vont regarder ça, qu'est-ce qu'ils vont en dire, vont-tu aimer ça? Je fais tout ça maintenant que je te parle. Mais là, je fais genre, ouf! Non, non, Geneviève, c'est pas là. Reviens avec Manon et aie cette belle conversation-là sur le non-jugement. Fait qu'on est live, live, live dans mon entraînement. C'est merveilleux! Puis, tu sais, quand on parle d'authenticité, c'est ça, hein? C'est pas parce qu'on avance, pas parce qu'on est dans l'action qu'on vit pas tout ça à l'intérieur de ce bouillon-là, tu sais, à l'intérieur de nous. Mais d'être dans l'action, c'est aussi mettre tout ça en pratique, puis avancer malgré ce qui se passe, puis ce qu'on ressent. Puis j'aime beaucoup ce que t'apportes, tu sais, en disant que c'est quelque chose qui se pratique, puis c'est à tous les jours, puis ça fait partie de la vie pour continuer d'avancer. Puis ça m'amène à ma dernière question, ma belle Geneviève. Quand c'est vraiment difficile, là, tu sais, quand on fige par en dedans, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as le point de bascule, puis tu t'ouvres les portes, tu te libères du non-jugement pour avancer, quand c'est vraiment difficile? Oui, quand c'est vraiment difficile, j'ai un seul truc, respirer profondément. Parce que quand je respire profondément, je me ramène dans le présent. Alors, et mon égo a beaucoup moins d'emprise. Parce que le jugement vient de savoir si tantôt les gens vont aimer ça, donc je suis dans l'angoisse, ils vont-tu aimer ça? Et si je suis dans le passé, ou j'ai déjà fait des belles entrevues, elle était bonne, est-ce que celle-là va être aussi bonne? Alors là, si je fais non, 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 wow, 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 on respire profondément, j'arrive, je suis avec toi. C'est vraiment comme ça. Et là, cette situation-là peut paraître un petit peu cocasse et anodine, mais je le fais, je dirais, encore plus quand les situations viennent me toucher de façon encore plus personnelle, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, mais avec des projets qui me tiennent vraiment à cœur et qui ont un impact, évidemment, peut-être même sur la rentabilité de mon entreprise. Merci énormément, Geneviève. Ça a été tellement intéressant, puis ce que je trouve merveilleux, c'est de voir qu'on est tous dans le même bateau, dans le fond, que peu importe ce qu'on vit, par contre, c'est notre façon d'interpréter ce qui se présente devant nous, puis qui nous permet d'avancer, malgré le fait qu'on ressent toutes les mêmes choses. En gros, on a peur de ce que les autres vont penser, de notre jugement, puis finalement, on peut s'en libérer. Je pense qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire que nous. Tout à fait. Puis moi, c'est pour ça que je parle souvent d'observer sa conscience, après nommer une intention, enclencher le mouvement, puis être et agir dans l'action. On va avoir l'occasion de travailler sur un bel événement le 23 avril, Manon, qui est donc de l'expérience de la conscience à l'action. Alors, ceux qui sont intéressés à venir commencer à s'entraîner, bien, venez nous rejoindre. Manon va animer cet atelier-là, justement, sur l'observation de sa conscience. Ah, merci Geneviève. Ça va être un plaisir de co-créer avec toi. Puis juste avant qu'on termine, tu m'as déjà parlé, toi, de ta vision, de l'image, dans le fond, que tu t'es créée. Quand tu veux devenir observatrice de ce qui se passe devant toi, observatrice de tes pensées, j'aimerais ça que tu le partages aujourd'hui avec nous. Ben oui, ben moi, j'ai l'occasion de faire un tour de Montgolfière l'été dernier en Turquie et ça a été une petite révélation parce qu'en Montgolfière, on va très haut, après ça, on baisse d'altitude, on revient très, très proche, on revient haut. Et là, je me suis dit, hé, c'est exactement ça l'image pour moi d'être observateur, de prendre la distance à plus ou moins grande altitude, de revenir et tout ça pour rester dans la réalité. C'est pas juste de rester à mes pieds dans les airs, pour moi. Ça veut dire revenir. Puis, cette espèce de mouvement-là m'aide effectivement à, dans le fond, à m'ancrer dans cette nécessité d'être dans le non-jugement ou de suspendre mon jugement, là, dépendamment du vocabulaire qu'on veut utiliser. Oui, oui, puis suspendre Montgolfière, c'est un bel match. Ça va bien. On est là. Merci énormément, Geneviève, d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Merci, Manon. Je t'embrasse. Merci. Moi aussi. Bye-bye. Alors, comme vous pouvez le constater, on est loin d'être tout seul à avoir un peu peur de ce que les autres vont penser. Et puis, souvent, on se retrouve complètement figé par l'intérieur. Alors, comme Geneviève nous le disait, c'est important de se mettre en pratique. C'est quelque chose qui se muscle. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Puis encore là, même quand on le met en application, bien, c'est pas facile à tous les jours. Il faut être capable de se ramener à ça, de s'extraire de l'équation pour observer, devenir observateur, respirer, puis à partir de là, poser des actions qui sont beaucoup plus centrées. Donc, la prochaine fois, vous allez être en train de créer ou de prendre du temps pour vous pour écrire, cultiver des choses qui sont importantes pour vous, puis que vous sentez le jugement remonter. Donc, vous allez être en train de respirer, respirer, puis dites-vous que vous êtes en entraînement. Moi, il y a quelque chose qui m'aide énormément, c'est de nommer ce qui se passe, de nommer ces émotions-là qui font surface. C'est de dire, ah, tiens, c'est intéressant, je me sens stressée. Ah, c'est intéressant, je me sens bien. Ah, c'est intéressant, je commence à trouver ça, l'est ce que je suis en train de faire, puis je me sens pas bien. Donc, juste avec cette petite phrase-là, je viens de désamorcer le fait que je suis collée dans la situation, puis que je me sens vraiment pas bien. Et puis là, bien, on prend un pas de recul et la pression diminue. Mais d'être capable de nommer aussi, parce que vous m'avez entendu dire, ah, c'est intéressant, je me sens bien, ça aide à justement s'entraîner. Donc, on nomme ce qui se passe au fur et à mesure que ça arrive, autant dans le bien-être que quand on se sent moins bien, pour être capable, quand justement ça devient plus difficile, on a déjà musclé ça, bien, être capable de nommer ce qui se passe. Donc, ça, ça désamorce énormément. Geneviève nous a parlé de son image de la montgolfière, pour prendre un pas de recul sur la situation. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est une image de, je me mets, je m'en vais sur la lune, puis j'observe comme la terre qui est là, avec cette immensité-là, pardon, ce calme-là, qui est dans l'univers. Donc, ça m'aide à me recentrer, puis à voir ça avec un oeil beaucoup plus distant, et après ça, revenir plus calme dans ma situation. Et là, Geneviève avait envie de vous offrir la possibilité de participer à son événement. Donc, on va vous faire tirer une place pour l'événement du 23 avril à Montréal. Mais, je vous invite à participer, même si vous habitez loin, même si vous habitez l'autre côté de l'océan, parce que vous courez la chance de gagner, non seulement, soit une place pour cet événement-là, ou le livre d'auto-coaching de Geneviève, « Osez le monde en soi ». Donc, vous allez avoir le choix entre ces deux prix-là, tout dépendant de vos besoins, tout dépendant d'où vous habitez également. Et là, pour y participer, je vais indiquer la marche à suivre sur YouTube et dans le Petit Pas des Muses. Mais, je vous pose une question à laquelle je vous invite à répondre pour participer. Vous, c'est quoi votre image qui va vous aider à vous extraire de la situation, puis à devenir observateur, observatrice de la situation? Ça va être quoi votre image? Qu'est-ce que vous faites déjà pour cultiver le non-jugement? Ou bien, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour mettre ça en pratique, pour vous muscler dans le non-jugement? Alors, on va vous lire avec plaisir, puis on va procéder au tirage, et je vous souhaite la meilleure des chances. Alors, je vous souhaite un formidable mois de mars, et on se revoit en avril, et n'oubliez pas de mettre en pratique, à chaque jour, le non-jugement. Puis, voyez ce qu'il va opérer après ça, voyez ce qu'il se passe. Je vous souhaite un beau mois. Mouah! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...